Marie-Anne Chazelle célèbre ses 71 ans ce lundi 19 septembre. Après avoir vécu 30 ans de sa vie avec Christian Clavier, l'actrice a été très affectée par sa rupture avec le père de sa fille, comme elle l'a confiée dans les colonnes du Parisien il y a quelques années. Depuis une dizaine d'années, Marie-Anne Chazelle file le parfait amour avec l'homme d'affaires Philippe Raffard. Comme beaucoup de femmes, l'actrice, qui souffle sa 71e bougie ce lundi 18 septembre, a connu le séisme que peut entraîner une rupture dans une existence. On ne se sépare pas sans casse d'un homme avec lequel on a grandi et partagé 30 ans de vie commune. Marie-Anne Chazelle et Christian Clavier entretiennent aujourd'hui de tendres et profondes relations amicales, d'autant qu'ils ont une fille ensemble, Margot, âgée de 39 ans. Il y a quelques années, dans les colonnes du Parisien, la comédienne avait fait quelques confidences au sujet de leur couple, expliquant que leur rupture l'avait particulièrement affectée. Au début, Jai était détruite et il m'a fallu du temps pour rebondir. Certains amis ont été à mes côtés, quand d'autres ont pensé qu'ils devaient choisir un camp. Ma peine naine n'a été que plus grande, mais cela m'a permis de faire le tri, enfin, si l'on peut dire ça, car finalement, il s'est fait de lui-même. Heureusement, ceux qui sont restés à mes côtés ont été formidables. Et petit à petit, Jai commençait à aller mieux, a-t-elle raconté à l'époque. Une belle relation qui continue de s'écrire, mais autrement. La séparation a beau être banalisée par les statistiques, cela reste un passage douloureux, mais qui a finalement été bénéfique pour Marianne Chazelle. Et lui a permis de poursuivre une belle relation avec Christian Clavier qui continue de s'écrire, mais autrement. C'est en 2001 que la séparation du couple phare de l'époque du Splendide a été officiellement annoncée. Marianne Chazelle avait alors 50 ans. Elle y a vu un avantage, celui de l'expérience qui permet de prendre un certain recul, recul nécessaire pour pouvoir repartir de zéro et appréhender une liberté toute neuve. Quand on est en couple, on se définit par rapport à l'autre. Et puis, je n'avais jamais vécu seule. J'ai dû faire un gros travail sur moi pour apprendre à me connaître, à découvrir la femme que j'étais. Quand on est marié, on accepte des situations qui conviennent au couple, même si elles ne sont pas forcément épanouissantes pour soi, a observé l'actrice. Après cette séparation avec Christian Clavier, Marianne Chazelle a su poser ses propres limites. J'ai appris à poser mes limites. Je me suis aussi beaucoup interrogée sur mon enfance et mon éducation un peu psychorigide, qui peut expliquer mon manque de confiance en moi, a-t-elle confié dans les pages du Parisien. Son nouveau compagnon, Philippe Raffard, ne vit pas à Paris, alors elle le rejoint aussi souvent que possible, et déclarait il y a quelque temps à son propos, me marier ? Un jour, il faudra que j'essaie. Affaire à suivre. Sous-titrage Société Radio-Canada